Le promoteur, le chef de sûreté et le prétendu beau-frère du président. Le frère du général Gali Belkessir promu à la sûreté de Wilia de Mostaganem. Affaire Takout, le port de Skigda et les instructions d'Amargoul, le ministre français de l'Intérieur attaqué pour ses origines algériennes. Le promoteur, le chef de sûreté et le troublant beau-frère du président. Bahoran, vendredi soir, un dîner a réuni trois personnages très sulfureux. L'organisateur de ce dîner s'appelle Kebish Abdela, un businessman qui habite à Meusra, une ville située à 20 kilomètres de Mostaganem et promoteur immobilier qui développe l'essentiel de ses activités dans la Wilia d'Oran. Kebish Abdela, très proche des dirigeants du FLN ces dernières années, a invité à ce dîner le chef de sûreté de la Wilia de Mostaganem, Amouni Mohamed. Et la troisième personne, qui a été généreusement conviée à ce dîner, est un troublant personnage appelé Mohamed Sheikh Salam, un homme de réseau à Oran, qui prétend être le beau-frère du président Abdelmajid Tebboune. Difficile de vérifier, pour l'heure, si ce monsieur entretient réellement des liens de parenté avec le président algérien, comme il le prétend. Mais force est de constater tout de même que ce Sheikh Salam est un puissant lobbyiste dans l'ouest du pays qui arrive à ouvrir les portes des institutions les plus sensibles de l'État. C'est d'ailleurs, pour cette raison, que le chef de sûreté de la Wilia de Mostaganem a voulu absolument le rencontrer. Et pourquoi ? La DGSN connaît en ce moment un large mouvement au sein de ses chefs des sûretés des Wilia et Amouni Mohamed, un commissaire divisionnaire impliqué dans plusieurs scandales de corruption et trafic d'influence à Mostaganem, cherche désespérément une intervention pour sauver sa peau et se maintenir dans ses fonctions. Et pour ce faire, il lui fallait solliciter l'intervention d'un haut placé discret proche de l'entourage du chef de l'État, à savoir un lobbyiste qui peut insuffler son nom à la direction générale de la DGSN pour obtenir une faveur présidentielle. En contrepartie de ce service, Amouni Mohamed s'est engagé à verser un cadeau de 2 milliards de centimes. Une somme qu'il peut facilement mobiliser auprès de ses amis, les businessmen de Mostaganem, avec lesquels il entretient une relation très affectueuse au regard de leurs intérêts mercantiles communs, dans cette wilayah stratégique de l'Ouest du pays. À la fin du dîner, Amouni Mohamed est sorti avec un large sourire au visage. L'affaire semble avoir été conclue. Reste maintenant à confirmer si l'intervention finira par payer réellement. Décidément, oui. À la DGSN, des sources assurent à Algérie par, qu'Amouni Mohamed va être maintenu dans son poste, même si pour l'heure, aucune décision officielle n'a été prise, et il risque même d'être promu à un grade supérieur, celui de contrôleur de police. Qui dit mieux ? La nouvelle Algérie est encore plus belle que l'ancienne. L'ancien puissant patron de la Gendarmerie Nationale, le Général Gali Belkessir est en fuite à l'étranger, pour éviter les poursuites judiciaires, dont il peut faire l'objet en raison de son implication dans d'innombrables scandales de corruption. Mais en dépit de sa chute brutale à la fin du mois de juillet 2019, Gali Belkessir a conservé toute l'étendue de son influence au sein des institutions les plus névralgiques de l'État algérien. Preuve en est, il vient de permettre à son frère, le commissaire de police Belkessir Laïd, de gravir les échelons au sein de la DGSN. En effet, le commissaire Belkessir Laïd a été promu à la tête de l'Action sociale de la Sûreté urbaine de la Wilayah de Mostaganem, la Wilayah d'origine des Belkessir. Le général Gali Belkessir a agi depuis son exil pour mettre en branle ses réseaux au sein des institutions sécuritaires de l'État, afin d'obtenir à son frère cette promotion qui va relancer sa très terne carrière. Signalons enfin que le commissaire Belkessir Laïd a pris ce poste à un jeune commissaire, simple mortel et fils du peuple, qui est très apprécié pour son intégrité et ses compétences. Mais comme il n'a ni connaissance au sein du pouvoir ni frère ancien général corrompu, il ne peut pas faire carrière au sein de la police algérienne. Affaire Takout, le port de Skigda et les instructions d'Amargoul Le procès de l'homme d'affaire Mayedin Takout, des membres de sa famille et d'anciens responsables de l'État s'est poursuivi ce jeudi avec les plaidoiries de la Défense. L'avocate de l'ex-secrétaire générale du ministère des Transports a soutenu que son mandant a reçu des instructions d'Amargoul pour accorder la concession du port de Skigda au patron de Sima Motor, Mayedin Takout. Le terrain de plus de 1000 m² devait servir de plateforme d'un terminal cimentier. Takout, qui avait créé une sarle pour bénéficier de cette concession, prévoyait, selon ses déclarations en audience, de le louer, au final, à une société étrangère. Appelé à s'expliquer sur ces accusations, l'ex-ministre des Transports, Amargoul a nié catégoriquement avoir donné des instructions en faveur du groupe Takout. « Je ne suis jamais intervenu dans un dossier, ni donné des instructions spéciales. Je n'ai rendu aucun service à Takout, son projet était légal », a-t-il répondu. Maître Faden Mohamed, avocat de l'ancien ministre, a pris le relais pour rappeler qu'Amargoul n'a pas comparu au début de l'instruction menée par le juge conseiller auprès de la Cour suprême, en tant qu'accusé. Amargoul a subi des pressions durant l'instruction pour impliquer certaines personnes. De surcroît, les expertises judiciaires n'ont pas prouvé qu'il avait cumulé des fortunes illégales à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, plaide ses avocats. La même stratégie de défense est adoptée par le collectif de défense du Wali de Skikda, au moment des faits, soutenant que la direction du port de cette Ouilleya et Maïedin Takout ont conclu une transaction légale, annulée plus tard, suite à une correspondance du ministère qui avait arrêté tous les projets non encore lancés. C'est cela la véritable raison de l'annulation du projet d'investissement de Takout au niveau du port de Skikda, et non parce qu'il a été obtenu illégalement, plaide sa défense. Dès l'entame de la plaidoirie, la défense de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, s'est opposée à la constitution du ministère de l'Industrie comme partie civile, plaidant non coupable pour les deux chefs d'accusation, à savoir abus de fonction et octroi d'indusavantages, dans le cadre du dossier de l'Assemblage automobile. Maître Miloud Brahimi est revenu sur le parcours de plus de quarante ans de Youssef Yousfi, en tant qu'au cadre de l'État le qualifiant de parcours exemplaire au service du pays. « Mon client est victime d'un procès politique », estime-t-il. L'avocat de l'accusé Adjad Jomar, ex-directeur de l'Industrie et des Mines, a soutenu que ce dernier n'occupait pas un poste de responsabilité au moment des faits. La défense de l'ex-ouali Doran et ministre des Transports, Abdelganiza Al-Anne, a demandé également son acquittement pour les chefs d'inculpation d'abus de fonction, d'octroi d'indusavantages et de passation de marché en violation de la réglementation, notamment avec l'Etusa, et ce dans le cadre de la location des bus de l'entreprise de Takou, affirmant qu'il n'y a dans le dossier aucune trace de son interférence. De même, l'avocat de l'ex-directeur général des œuvres universitaires, Bouklika Farouk, a rejeté l'accusation de la conclusion de transaction douteuse, considérant que Maïedin Takout a remporté le marché parce qu'il a présenté l'offre la plus intéressante. Pour la défense de l'ancien directeur des œuvres universitaires de la Wilayah du Tipaza, les accusations portées contre lui tombent par manque de preuves et non par fondement juridique du fait que les marchés conclus l'ont été sur la base d'appels d'offres publiques et ont été passés dans le respect des procédures réglementaires. Fils de Harki, le ministre français de l'Intérieur attaqué pour ses origines algériennes. Le nouveau ministre français de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, fait l'objet depuis quelques jours d'attaque pour ses origines algériennes. Le petit-fils du tirailleur algérien Harki, Moussa Ouakide, est la cible de plusieurs internautes français, d'origine algérienne notamment. Gérald Moussa Darmanin fait part du grand honneur, pour le petit-fils d'immigré que je suis, d'être nommé ministre de l'Intérieur de notre beau pays. Il n'a pas manqué d'évoquer ses origines algériennes, en citant notamment son grand-père maternel, Moussa, dont il tient le deuxième prénom. Le nouveau ministre de l'Intérieur de la France met en avant le travail d'assimilation méticuleux, entrepris par sa famille, il y a deux générations. En 2016, Darmanin avait consigné son projet sur le culte musulman en France, dans un document intitulé « Plédoyer pour un islam français ». Contribution pour la laïcité. Sur 65 pages dédiées à son grand-père, l'adjudant chef Moussa Ouakide, 13e régiment des tirailleurs algériens, héros français. L'ancien maire de Tourcoing détaillait comment il proposait de s'inspirer de la politique de Napoléon envers le judaïsme pour imposer, à l'islam, une concorde, c'est-à-dire un ensemble de règles, peut-être pour un temps défini, afin de l'assimiler totalement à la République. La vision de Darmanin pour l'islam suscite la polémique. Le projet assimilationniste de l'islam réitéré, il y a deux jours par Darmanin, a fait réagir une certaine frange de la population française. Plusieurs internautes se sont attaqués aux origines harkis du ministre ravivant les vieilles tensions, qui demeurent autour du passé colonial de la France en Algérie. Le compte Twitter musulman de France a écrit « Anecdote marrante, le deuxième prénom de Darmanin et Moussa, son grand-père était harki. Mon petit doigt me dit qu'il va vouloir montrer qu'il est plus dur envers nous qu'envers les autres ». Un autre internaute estime que Gérald est harki. Malgré lui, il incarne le souvenir des supplétifs algériens embrigadés par les Français, à leur service, pour tuer des Algériens et pris de liberté. Pour rappel, en février 2017, en pleine compagne présidentielle, Gérald Darmanin avait violemment attaqué Emmanuel Macron suite à sa déclaration à la presse algérienne. « La colonisation est un crime contre l'humanité ». Sur les réseaux sociaux, celui qui est alors maire de Tourcoing écrit « Honte à Emmanuel Macron, qui insulte la France à l'étranger ». Ensuite, il dénonce des crachats inacceptables d'Emmanuel Macron sur la tombe des Français tirailleurs, supplétifs, harki mort pour une France qu'ils aimaient. Deux messages que Darmanin supprimera plus tard en se rapprochant de Macron. Merci. 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 Merci.